Serge Sarrault est camionneur de poids lourd depuis 45 ans et forme maintenant des routiers. Et ce qu'il craint le plus, eh bien, c'est l'arrivée soudaine d'une voiture devant lui. À partir du moment où il coupe en avant un peu, tu vois soit entre la moitié de l'auto, fait que tu vois plus chez Lumière. Fait que est-ce qu'il va freiner? Tu sais pas. Fait que tu vas te fier aux autres qui vont commencer à freiner. Là, toi, tu vas ralentir. Mais des fois, on a tellement de choses à vérifier dans nos miroirs à chaque côté que ça devient des fois impossible de ralentir. Le propriétaire de cette école de conduite souhaite également une meilleure surveillance policière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de surveillance à ces endroits-là au niveau policière. C'est-à-dire, bon, dans les ordres de pointe, on sait que tous les gens vont couper la ligne pour éviter un 3-4 minutes d'attente et venir s'insérer dans des endroits qui sont, pour eux, sont importants, mais pour un camionneur qui, lui, est au volant de son véhicule doit réagir. C'est pas nécessairement facile. Conduire ce genre de véhicule demande également une attention constante. Il faut avoir une vision périphérique plus grande qu'en auto. Parce que quand je regarde dans mon miroir de gauche et dans mon miroir de droite voir si je suis dégagé, il faut que je vois en avant aussi. Serge Sarrault a aussi ce conseil pour ses amis automobilistes. Chaque automobiliste devrait passer au moins une heure ou deux heures dans un camion. Il verrait ce que c'est, réellement la vision qu'on a. Il admet aussi avoir eu peur. Ça m'est déjà arrivé souvent de faire une petite prière en dedans. Arrête-toi, mon Je ne veux pas ramasser parce qu'il faut comprendre que nous, on ramasse. Si on a un accident, on ramasse beaucoup de monde. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal.